Coup de filet dans le milieu de la drogue ce mardi en Indre-et-Loire. Au regard du dossier, les gendarmes en charge de l'affaire ont tenu une conférence de presse. Bilan, 33 interpellations d'hommes et de femmes âgés de 19 à 35 ans à Amboise, Tours, l'agglomération et Montbazon pour l'essentiel. Le butin, héroïne, cocaïne, cannabis en petite quantité, de l'argent et de nombreux produits de contrefaçon et d'objets volés permettant de mettre à jour 16 délits commis entre la Seine-Saint-Denis et le Gard. Ce démantèlement est le résultat d'une enquête d'écoute et de surveillance durant plus de 6 mois. C'est la deuxième opération de grande envergure que nous avons menée sur le département, en collaboration avec le groupement de gendarmerie. Ce qu'il faut voir, c'est le travail qui a été fait, disons, en amont. Il faut tisser la toile d'araignée dans ce genre d'opération et on sait que ça devient de plus en plus difficile au niveau des saisies puisque maintenant les trafiquants ne gardent plus rien à leur domicile. Les auditions et gardes à vue se poursuivent. 8 personnes ont déjà été présentées au juge. 4 d'entre elles ont été placées en détention provisoire. Il s'avérait assez difficile de mesurer les sommes d'argent générées par ce trafic car l'argent facile aurait été vite dépensé. Les stupéfiants proviendraient d'Amsterdam et d'Afrique du Nord. Ce qui frappe aujourd'hui est que la campagne n'est plus épargnée par le phénomène des réseaux de trafiquants. Les consommateurs existent en matière de stupéfiants. Maintenant le marché existe aussi. Les prix sont attractifs sur la région centre. C'était déterminé. Et donc un marché existe effectivement sous forme de petits réseaux. On s'en aperçoit de plus en plus. Il y a quelques années, les villes étaient touchées en priorité. On s'aperçoit que l'ensemble du territoire, que ce soit dans les campagnes, dans les villes, est touché. Dans cette affaire, la coordination et le travail de 150 militaires, policiers et gendarmes de la région centre auront été déterminants.